Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Un sentiment de fête régnait dans la maison. C'était parce qu'Emily était sur le point de devenir mère. Mais pour l'instant, elle était à la maternité et Camille s'occupait de toute cette beauté. Camille apparaissait dans la maison et faisait claquer sa langue. Elle n'avait jamais imaginé que son gendre serait aussi calculateur et proposerait de rénover lui-même la chambre d'enfant. Et personne ne lui avait tiré la langue. C'était une initiative personnelle. En même temps, avant cela, il n'avait même pas pensé à commencer les réparations. Naturellement, la belle-mère avait de vagues soupçons, elle se méfiait de la générosité de son gendre. Ce dernier évitait de dépenser de l'argent en trop, considérant que c'était du gaspillage. Mais dans le cas présent, il a fait une exception et a même, semble-t-il, fait des folies. Au maximum, en faisant appel à des désignés professionnels. Sa fille voulait un intérieur modeste, mais Mickaël a insisté sur sa version, qui a été acceptée, car elle correspondait à ses goûts. Et il a même fait plaisir à l'œil avec une belle décoration. Camille s'est assise, a soupiré de soulagement, et s'est dit, « Maintenant, tu peux vivre pour toi. Maintenant, tu peux vivre pour toi-même. » La fille est entre de bonnes mains, la vie est réussie. Et c'est à ce moment-là qu'elle reçut un appel. Et le troisième aujourd'hui. J'ai secoué la tête. Elle a appuyé sur le bouton d'appel et a répondu, « Oui, ma chère, et je vous écoute. » La mère de Mickaël n'est pas encore arrivée. Elle a posé sa question, avec de l'anxiété dans la voix. « Pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. » « Est-ce qui ne va pas ? Tu as peur de quelque chose ? Je crois que je vais accoucher aujourd'hui. J'ai des contractions. » « Ma fille, calme-toi. » Je vais bientôt. Camille se leva de table et commença à faire ses valises. « Je ne veux pas. » « Maman, personne ne te laissera venir me voir de toute façon, » protesta Émilie. « J'attendrai sur le banc dans la cour. Personne ne me mettra dehors. » « Comment peux-tu manquer un tel moment ? » « Il vaut mieux rester à la maison. » « Si Mickaël revient de son voyage d'affaires, tu viendras avec lui. » « Pendant que j'attends mon gendre, mon petit-fils naîtra sans moi. » « C'est ça, tu t'en soucies. » Et Mickaël est parti. Émilie a pleuré. Il savait que j'allais bientôt avoir un bébé. Il n'est pas resté. Son travail est si cher qu'il ne peut pas faire autrement si Camille calme sa fille. « C'est maman. » Je ne peux plus parler. Les contractions ont repris. « Et j'ai compris, ma bonne fille. » « Ayez un travail facile. » Elle a crié ses derniers mots juste au moment où Émilie a éteint le téléphone. Que sa fille les ait entendus ou non, Camille commença à faire ses valises et à mettre les affaires les plus indispensables dans son sac. La dernière fois qu'elle a appelé son gendre, elle a recomposé son numéro. Mais il m'a répondu. J'avais l'angoisse dans l'âme et, avec elle, la sonnette d'alarme. Il est vrai que nous n'avions pas le temps de comparer les faits et de tirer des conclusions. Sa fille était probablement déjà emmenée en salle d'accouchement et elle ne pouvait pas se permettre de la laisser sans soutien. En même temps, un accouchement réussi prenait du temps et il ne valait pas la peine d'attendre le soir pour que le bébé apparaisse. Camille a décidé de partir parce qu'elle n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Elle était tellement inquiète pour sa fille qu'elle pouvait s'allonger à côté d'elle dans la salle d'accouchement. Elle avait toutes sortes de pensées qui lui passaient par la tête. Et si le travail se prolongeait, serait-elle capable de le supporter ? Émilie était sur le point de devenir mère pour la première fois. Naturellement, elle ressentait un stress émotionnel. Mais une mère dans cette situation ne pourrait pas l'aider. En principe, les parents et les amis étaient autorisés à assister à l'accouchement et à se tenir à ses côtés. Émilie aurait ressenti encore plus d'attention et de soin, mais elle n'avait pas discuté de ce moment à l'avance. Et maintenant, elle ne pouvait pas prendre une décision aussi responsable à la voler. Appelant un taxi une heure plus tard, Camille se rendit à l'entrée. Nous n'avons attendu que cinq minutes avant qu'une voiture étrangère noire n'arrive. Au volant se trouvait un homme barbu de 35 ans. Sur la banquette arrière, elle lui dit bonjour et prononce. « Mais si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous me donner un peu plus d'essence ? Si vous êtes d'accord, pouvez-vous me donner un peu plus d'essence ? Je dois me rendre d'urgence à la maternité et je paierai plus que le tarif normal. Vous allez faire de l'express ? » demande le chauffeur, surpris. Même s'il était évident qu'il voulait soutenir la conversation sur le ton de la plaisanterie. Oui, ici, même, sans quitter la caisse. Il est plus que temps, je vais voir ma fille, elle est en train d'accoucher. Et ne posez plus de questions stupides. Ou je vous en dis tellement que vous ne serez pas contents. Je suis désolée, j'ai fait une mauvaise blague. On se voit ce soir ? Ne soyez pas nerveux. Une autre chose est un plaisantin. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise idée et j'y réfléchirai à t'être posée. J'ai une fille, mais je n'ai jamais eu de fils. C'est ce que je veux dire. Le chauffeur acquiesce, je mets plus d'essence. Et vous dites que le temps a passé. Les femmes ont des bébés même plus tard dans leur vie. Ce n'est donc pas surprenant. Merci pour le mot gentil. Je m'en souviendrai. Elle le remercie pour ce généreux compliment. En fait, en sa personne, il a élevé toutes les femmes au paradis et lui a fait comprendre que l'âge n'est pas un obstacle. Pour que l'espèce se perpétue, il faudrait qu'elle ait envie de devenir mère et c'est la nature elle-même qui s'y emploiera. Et si tout est normal, un enfant sain et beau naîtra certainement. En outre, les statistiques ont montré qu'il était beaucoup plus facile et plus simple pour les femmes d'âge mûr d'accoucher. Elles savaient alors exactement ce qu'elles attendaient de la suite de leur vie et n'avaient pas peur d'élever un enfant, du moins de cette peur-là. Lors du premier accouchement, il n'y avait plus rien. À la maternité, ces femmes se sentaient calmes et ne s'inquiétaient pas pour des broutilles, attendant humblement que le bébé apparaisse. Camille n'y a pensé qu'un instant et a immédiatement tressaillé. Sa propre grossesse ne faisait pas partie de ses projets. Surtout qu'il y a trois ans, elle avait enterré son mari. Et pour l'instant, elle n'allait pas se lier avec de nouveaux liens sinistres dans un avenir proche. Parmi les hommes qui se présentaient à elle, elle ne voyait pas de candidat digne de ce nom. La plupart d'entre eux étaient gauchistes et perpétuellement insatisfaits de leur vie. Ils doutaient constamment de leur propre perspective. Camille s'est rendue compte qu'à partir d'un tel contingent, il était impossible de faire un bon parti. C'est pourquoi elle a décidé de vivre pour elle-même et pour sa fille bien-aimée. Pendant ce temps, le chauffeur de taxi augmentait l'essence. Bientôt, il aperçut le bâtiment d'une maternité. Le toit et les fenêtres brillaient sous la lumière du soleil, comme si d'énormes projecteurs avaient été dirigés sur eux à dessein. Camille plissa les yeux, essayant de voir sa fille dans l'une d'elles. Mais toutes, en fin de compte, étaient masquées par des rideaux à moitié transparents. Elle ralentit à l'entrée. Le chauffeur se tourna vers elle et lui dit joyeusement, comme promis, avec une brise. « Je vous remercie. » Je l'ai remarqué. Elle lui répondit avec enthousiasme et lui donna le prix de la course. « Pouvez-vous garder la monnaie ? » « Le service n'est pas mauvais. Les blagues ne sont pas très bonnes. Mais dans l'ensemble, c'est bien. » « Est-ce que j'ai compris, c'est clair et net, votre fille a réussi son accouchement et tous mes voeux l'accompagnent. » Camille sortit de la voiture et se précipita vers l'entrée centrale. Là, un gardien l'arrêta et lui demanda d'attendre l'infirmière de service. Cinq minutes entières s'écoulèrent avant qu'elle n'apparaisse. « Bonjour. J'ai une fille qui est alitée ici. Puis-je la voir au moins un ? » « Instant. Bonjour. Quels sont ses noms et prénoms ? » « Émilie a 25 ans. Cheveux bruns. » « D'accord, arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'énumérer son apparence physique. » L'infirmière l'interrompt et regarde la liste. « Je sais déjà de qui il s'agit. » « Elle est en salle de travail et d'accouchement, mais vous devrez encore attendre. » « Les sages-femmes font de leur mieux. Mais ce n'est pas rapide. Vous le savez bien. » « Bien sûr que si ! » s'exclame Camille. « Ce n'est pas comme si vous étiez dans une salle de spectacle. Nous avons d'autres femmes en travail qui ont besoin de se reposer. » « Vraiment, vous pouvez comprendre l'excitation et tout ça. Je suis désolée, je suis vraiment, vraiment nerveuse. » « Et vous avez dit que les sages-femmes essayaient. » « Émilie a un problème. » « Non, c'est juste que le bébé a l'air d'être gros. » L'infirmière a répondu avec un sourire, puis elle a rajusté sa robe de chambre. « Eh bien, voilà la nouvelle, nous aurons un homme riche dans notre famille. » « Quel bonheur ! » « Je ne peux même pas l'exprimer avec des mots. » « Gardez vos émotions pour les félicitations futures. » « Lorsque votre fille accouchera, vous sauterez de joie. » « Entre-temps, vous devez attendre son premier accouchement. » « Ce ne sera peut-être pas le dernier. » « Merci, Evelyne. » Evelyne est le nom de l'infirmière. « Oui, merci, Evelyne. » « Je vous remercie du fond du cœur. » « Camille acquiesce. » « Il n'y a pas de quoi. » « Mais il faut féliciter les sages-femmes. » « Ce sont elles qui mettent les bébés au monde. » « C'est leur travail le plus exigeant. » « Il faut beaucoup d'efforts et de sang-froid aux mamans pour accoucher en toute sécurité. » « C'est vrai. » « J'ai tout oublié en venant ici. » « Eh bien, tu t'y attendras, n'est-ce pas ? » « J'ai du travail. » « Dès que cet événement miraculeux se produira, je vous le ferai savoir. » « Alors je vais m'asseoir sur le banc dans la cour. » « Il y a de l'ombre. » « L'infirmière regarde le gardien. » « Il acquiesce et dit, vous pouvez attendre ici. » « Ce n'est pas à l'extérieur, et rester assis dans la chaleur pendant tant d'heures n'est pas la meilleure solution. » « Je vous remercie. » « C'est une bonne santé et prospérité à vous. » Camille les a remerciées. Et pendant que sa fille accouchait, elle s'est assise à côté du garde. Il la distrayait du mieux qu'il pouvait avec des anecdotes amusantes. Mais elle n'était apaisante qu'un temps, puis les pensées troublantes revenaient. Et Camille fronçait les sourcils à l'idée de voir sa fille à la maternité. En même temps, elle s'en remettait au professionnalisme des sages femmes, car les propos de l'infirmière sur leur travail lui inspiraient un optimisme prudent. Elle jette un coup d'œil à sa montre. De temps en temps, elle tourne la tête vers le couloir. C'est de là que l'infirmière apparaîtrait et lui annoncerait la nouvelle temps attendue. Mais le temps passait et Evelyne ne revenait pas. Et Camille devint visiblement nerveuse. Ses mains tremblaient et son œil gauche dressaillait. Le gardien remarqua sa nervosité et tenta de la calmer. « Tout va bien se passer. Tu verras, nos sages femmes sont les meilleures qui soient. Cela fait longtemps qu'Evelyne n'est pas venue ici. Ils vous ont dit que le travail était difficile. Le bébé est gros, a rappelé le garde à l'infirmière. « Ma fille, ma chérie, puisses-tu bien t'en sortir ? » dit Camille les larmes aux yeux. La tente pesait sur son système nerveux et elle avait du mal à rester assise. De temps en temps, elle se levait de sa chaise pour marcher un peu et se dégourdir les jambes. Le garde secoua la tête, mais ne lui donna pas de conseils. Il se rendait compte que les mots ne pouvaient pas tout résoudre. Surtout les soucis de sa propre mère. Il observa donc calmement la situation en regardant les mots croisés. Pendant ce temps, Camille sortait à nouveau. Elle avait besoin d'une bouffée d'air frais dans ses tempes. Pulse vomissait et l'arrière de son crâne était brisé. Elle avait donc du mal à contenir la douleur perçante et, ajoutée à l'inquiétude, elle pressait encore plus fort sur son cerveau. Enfin, vers le soir, alors que sa patience était déjà à bout, elle entendit la voix de l'infirmière et s'envola tout droit dans le couloir. Et en gesticulant joyeusement, à son regard et au sourire qu'elle arborait, Camille comprit que le travail s'était terminé avec succès. Un garçon de 3,952 cm. Un géant. Félicitations. Vous pouvez voir votre fille. C'est un tel bonheur. Quel bonheur ? Je suis la grand-mère la plus heureuse du monde. Au fait, ai-je le droit d'entrer dans sa chambre ? À travers la vitre, regardez. Mais si le médecin dit que c'est bon, vous pouvez tenir le bébé. Nous. Pouvons autoriser les maris et les parents proches dans la salle de travail. Le mari de votre fille n'est pas là ? Non, il est en voyage d'affaires, il a secoué la tête, Camille. Il a été renvoyé à l'improviste juste avant l'accouchement. Eh bien, il sera encore plus heureux quand il arrivera, sourit l'infirmière. Oui, tu as sans doute raison, dit Camille, presque en chuchotant. Elle n'entendait rien. Allons-y et je te montrerai à ta fille. Mais avant de monter, ils entrèrent dans une pièce et Camille se changea. On lui a donné une robe blanche, un bonnet et des chaussons. Elle se rendit alors dans la chambre de sa fille. Et tout en suivant silencieusement l'infirmière, elle écrit un message à son gendre. Félicitations pour votre fils. Quatre kilos de Bogatir. Mais elle n'a reçu aucune réponse à la seconde même. Ce qui la rendit un peu méfiante. Elle pensait naïvement que Mickaël attendait simplement d'être excité par la naissance d'un enfant. Mais en fait, il était complètement au travail et ne se laissait pratiquement pas distraire par quoi que ce soit. Il n'a même pas lu tout de suite le message de sa belle-mère. En montant au deuxième étage, ils ont emprunté un long couloir et se sont arrêtés près de la chambre numéro 7. À travers la vitre, on pouvait voir sa fille allongée sur un lit spécial et surtout, à côté d'elle, un enfant qu'elle pressait doucement contre sa poitrine. Elle pleure. Camille regarde l'infirmière. Je vous regarde et je ne peux pas m'empêcher de vous laisser entrer dans la chambre. D'ailleurs, le médecin a dit oui, mais pas pour longtemps. Et je comprends et vous remercie de votre gentillesse. Après avoir ouvert la porte, elle jeta un coup d'œil prudent à l'intérieur et rencontra immédiatement les yeux de la fille d'Emilie et pleura de joie, tenant l'enfant d'une main et lui faisant signe de l'autre. Mère, comme je suis heureuse d'avoir un tel fils. J'aimerais seulement que Mickaël puisse le voir. Camille s'approcha du lit, se pencha et l'embrassa sur le sommet du crâne. À ce moment-là, le bébé fronça les sourcils et commença à s'agiter. Sans réfléchir, elle le prit dans ses bras et commença à le bercer. Elle lui fredonne une berceuse. Au bout de quelques minutes, il se calma et le silence revint. Emilie se redressa sur un coup d'effront salé. Sourcil, elle s'interrogea, mécontente. Il n'a toujours pas repris contact ? Pas encore, non. Je lui ai envoyé un message. Il devrait répondre. J'ai aussi appelé, mais Mickaël n'a même pas décroché. Il est tellement occupé qu'il ne peut même pas décrocher le téléphone. Ne t'inquiète pas. Il répondra ou rappellera tant à Camille pour rassurer sa fille. Et juste au moment où elle prononçait ses mots, une musique ramière se mit à retentir. C'était une notification de message qui arrivait. Redonnant le bébé à Emilie, elle sortit son téléphone et commença à lire. Il ne lui a pas fallu plus d'une minute pour se familiariser avec le contenu du message de son gendre et à en juger par ses expressions faciales, elle n'en était pas très heureuse. Mais quelque chose que maman a envoyé à Mickaël. Oui, vous l'avez deviné. Je n'ai pas vu beaucoup de joie. Donne-le-moi. Je le lirai moi-même. Emilie a demandé son téléphone et l'a donné pendant environ une minute. Elle a parcouru des yeux la réponse de son mari. Elle contenait les mots suivants. Merci. Oh, je n'ai pas d'héros dans ma famille. Ce doit être une sorte de phénomène. Dites à Emilie que je serai bientôt là. C'était la fin du message. Qu'entendait-il par phénomène ? Elle n'a jamais compris. Mais ça avait l'air plutôt blessant. Comme si Mickaël ne croyait pas que c'était son fils. Emilie rendit le téléphone à sa mère et pleura. Ma fille, qu'est-ce que tu fais ? Il vient de m'envoyer un texto disant qu'il ne s'attendait pas à un garçon aussi grand. Je serais surprise aussi si j'étais lui. Pour être honnête, nous n'avons pas de cas similaires dans notre famille. Et vous non plus. Maman a presque crié sur Emilie. Vous pensez aussi que c'est une sorte de phénomène ? Et le bébé n'est pas celui de Mickaël ? Non, je ne crois pas. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas grave. Tu ne peux pas être nerveuse en ce moment. Alors, pourquoi m'a-t-il envoyé ce message ? Pourquoi ne m'a-t-il pas félicité de toute façon ? Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé ? Sois patiente pendant un moment. Quand il aura un moment de libre, il le fera. Et elle avait encore raison. Parce que le téléphone d'Emilie a été interrompu. Elle a volontairement baissé le son pour ne pas faire de bruit et ne pas effrayer le bébé. Le nom de son mari apparaît à l'écran et elle sourit immédiatement. Bonjour, mon amour. Sa voix douce retentit dans le combiné. Je suis désolée de ne pas avoir pu assister à l'accouchement en personne. Mais tu sais comment je réagis à ce genre d'événement. Oui, bien sûr, nous en avons déjà discuté calmement et sans énervement, répondit Émilie. Je tiens à te féliciter, ou plutôt à nous féliciter, pour la naissance de notre fils. Et lui souhaiter une bonne santé. Et que vous et moi ayons assez d'endurance et de patience pour le reste de notre vie. Je vous remercie. C'était vraiment agréable à entendre. Mais je suis encore un peu blessée que tu sois partie la veille de la naissance. Tu aurais pu parler à la compagnie et rester. Le directeur en est conscient, mais il n'avait pas d'autre choix. Mickaël a répondu avec des regrets dans la voix. Et j'essaierai de rattraper ce que j'ai manqué, mon amour. D'accord, j'ai compris. Le travail, c'est le travail. Émilie semblait un peu incertaine. Et cela ressemblait à du ressentiment voilé. Je suis désolée, je n'ai vraiment pas eu l'occasion de venir, mais je repars demain. Je vous reverrai donc bientôt. Etant et moi t'attendons avec impatience. As-tu finalement choisi ce nom ? demande Mickaël. Oui, ces deux-là, je les ai annulés, parce qu'ils ne sonnent pas, comme ton deuxième prénom. Qu'en penses-tu ? Tu l'aimes bien ? Tu parles, Etant est brillant et présentable, mais je t'embrasse, mon chéri. Je dois aller à une réunion. Je t'embrasse, mon amour, et je te souhaite bonne chance. Émilie appuya sur le bouton raccroché et posa le téléphone négligemment sur la table de nuit. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu n'es pas contente d'avoir parlé à ton mari ? demanda sa mère, surprise. Oui et non. Il répondit sèchement, comme s'il enregistrait. C'était comme s'il ne me parlait pas à moi, mais à ses collègues. Vous l'avez peut-être imaginé. Non, je ne suis pas sourde. Et mon cœur peut tout ressentir. À ce moment-là, le bébé s'est remis à remuer, et elle a doucement passé son bras autour de lui et l'a embrassé sur le nez. La joie d'être mère a empêché Émilie de dire des mots durs à son mari. Et il était évident qu'elle était très nerveuse. Peut-être à cause de l'accouchement difficile. Ou y avait-il une autre raison ? En même temps, il fallait qu'elle réponde clairement et distinctement à la question de savoir, ce qui l'inquiétait en premier lieu. Émilie n'y parvenait pas encore. Elle réfléchit un moment, et il sembla à sa mère que sa fille était tombée dans un état comateux. Du moins, c'est ce que l'on pouvait voir de l'extérieur. Et pour s'assurer que tout allait bien, elle s'approcha et dit prudemment. « Ma fille, je n'ai toujours pas bougé d'ici. Je vois que maman vient de capter le silence, fronça Émilie. Parfois, c'est très utile. Il suffit de fixer un point et de penser à quelque chose. Et qu'est-ce que ce serait, si ce n'est pas un secret ? Comme la raison pour laquelle je ne lui ai pas demandé ce message. Tu l'as entendu dire qu'il était pressé d'aller à une réunion, dit ta mère en haussant les épaules. Exactement, c'est ce qui est important, pas mon travail. Il a fait semblant d'être heureux et n'a rien dit de ses doutes. Comme si je ne comprenais pas de qui j'ai donné naissance à un homme riche. Ne dis pas cela, ma fille. Sinon, nous allons vraiment commencer à douter ensemble et cela ne mènera à rien de bon. Nous devrions être heureuses et ne pas chercher des raisons de nous battre. Je n'allais pas me disputer avec Mickaël et jossais les épaules. Émilie ne faisait qu'exprimer ses pensées à voix haute. Gardons-les entre nous, acquiesça Camille. Tu étais si heureuse d'entendre la voix de ton mari. Et maintenant, c'est l'irritation qui parle. La fatigue et la tension nerveuse. Ma mère a sans doute raison et je suis sans doute en train de me rendre nerveuse. J'ai juste besoin de me détendre et de ne pas penser à des choses dristes. Surtout que Mickaël a dit qu'il serait bientôt là. Exactement. Peut-être qu'il viendra aussi te chercher à l'hôpital. Irritation et nervosité. En effet, Émilie n'avait toujours pas lâché prise. Et cela l'a rendu encore plus grincheuse, comme une petite fille. Mais ce n'est pas surprenant. Après un accouchement, les femmes ne retrouvent pas immédiatement leurs esprits. Elles ont besoin de temps pour se calmer et cela peut parfois durer plusieurs jours. À ce moment-là, les proches doivent faire preuve d'une patience à toute épreuve. Et aucun d'entre eux ne rouspète. Chacun se rend compte que l'accouchement n'est pas une intervention dans un salon spatial et que les épreuves sont les plus réelles. Il y a eu des cas où des femmes ont failli perdre la vie. Et tout cela parce qu'elles n'avaient pas la même condition physique ni la même structure squelettique. Émilie, cependant, a eu de la chance à cet égard. Elle était une fille dans un corps. Et elle n'a eu aucun mal à mettre un enfant au monde. Certes, elle a dû faire des efforts et crier, mais cela a fonctionné. De plus, les obstétriciens ont fait preuve d'une grande compétence et l'ont aidé à mettre au monde un gros bébé en bonne santé. Merci d'être toujours à mes côtés, Émilie a remercié sa mère. Comment aurais-je pu ne pas le faire ? Je l'ai vécu moi-même, dit-elle en souriant et en hochant la tête. Et papa travaillait aussi à l'époque, n'est-ce pas ? Rappelez-vous, il ne travaillait pas. Mais c'était une autre époque. Il avait un nouveau poste à pourvoir et il ne pouvait pas partir comme ça. Même pas les gens de sa femme, se demanda Émilie. Même si elle avait entendu l'histoire une centaine de fois, il n'y a rien à faire. Le pays a besoin de personnel professionnel, haussa les épaules de la mère et les enfants, eux aussi. Mais à l'époque, l'État ne nous soutenait pas autant qu'aujourd'hui. Nous devons augmenter la démographie. C'est ce que nous essayons de faire. Émilie sourit enfin. Et cela montrait que sa nervosité avait disparu. On espérait qu'à l'avenir, elle serait capable de s'adapter à la période post-natale. En tout cas, elle ne deviendrait pas grincheuse pour une raison quelconque et ne montrerait pas son irritation. À la maternité, bien sûr, on pardonnait beaucoup de choses et on regardait certaines choses du bout des doigts. Mais si une maman mettait le personnel dans une colère noire, on essayait de lui dire au revoir le plus vite possible et on faisait tout pour qu'elle sorte plus vite et qu'elle quitte les murs de l'hôpital. C'est alors que le silence s'est fait. Mais pas pour longtemps. Littéralement jusqu'à la prochaine femme grincheuse en train d'accoucher. Mais ils ont eu le temps de se reposer et de reprendre leur souffle. Il s'avérait qu'il n'était pas facile de s'occuper de tels patients et qu'il fallait se contenir émotionnellement pour ne pas perdre patience. Camille regarda sa montre, soupira lourdement et demanda prudemment. Qu'est-ce que je peux vous apporter demain ? Des pommes rouges et quelques litres de jus de raisin. Peut-être quelque chose à cuire à la vapeur ? Si ce n'est qu'un filet de poitrine, Émilie haussa les épaules. Et n'oublie pas le bouillon, j'en prendrai aussi. D'accord, je vais le faire. Sa fille lui rendit son sourire. Elle prit à nouveau son petit-fils dans ses bras. Il se calma et sembla s'endormir, insensible au stimuli extérieur. Camille le serra contre elle et le regarda en souriant. On voyait qu'elle était en pleine forme, un peu comme si elle avait donné naissance à un enfant qui lui appartenait. Émilie remarqua les larmes dans ses yeux. Et elle faillit sangloter à son tour. Je me suis souvenu de l'histoire que tu me lisais à l'heure du coucher quand j'étais petite. Tu me regardais comme ça et tu souriais. Et j'ai encore des frissons qui me parcourent les chines. Chaque fois que je vois ce regard. C'est héréditaire. Ma mère faisait la même chose, mais elle racontait des histoires non pas à partir de livres, mais de mémoires. Et pour être honnête, je me demandais comment elle en savait autant. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Et pas une seule répétition. C'est une mémoire phénoménale. Vous avez donc gardé des livres dans vos mains aussi longtemps que votre vue le permettait. Je n'avais pas vraiment de goût pour les livres. Et je n'en ai plus maintenant. Peut-être qu'Etan n'ira pas et qu'elle a fait une supposition indiscrète. Je ne sais pas, maman, dit Émilie en haussant les épaules. Il vient de naître et il n'a pas encore envie de lire. Mais si tu penses que c'est bon pour lui, je peux lui lire des histoires de temps en temps. Je crois qu'on dit que ça calme le système nerveux. Qui sait, peut-être sera-t-il moins grincheux. Ce serait bien. Parce que j'ai l'impression qu'il a pris ma personnalité. Tout aussi colérique et émotif. Parle-moi de ça. Parfois, je me demande comment Mickaël fait pour me supporter. Émilie arrondit les yeux et secoue la tête. Tu vois, déjà tu ne le grondes pas et tu ne te mets pas en colère. Mère, dit la mère, c'est le signe que tu reprends tes esprits après l'accouchement. Si tu continues comme ça, ils ne te garderont pas longtemps ici. Comment voulez-vous que je rentre chez moi le plus vite possible ? J'ai hâte de garder mon petit-fils. Oui, ma fille est une grande joie pour moi. Tu as grandi et tu n'as plus besoin de couche. Votre petit-fils, en revanche, a toute la vie devant lui. Et tu dois t'assurer qu'on s'occupe de lui autant que possible. Je sais, maman. D'autant plus que Mickaël a pris toutes les dispositions. Mais au début, mon fils passera plus de temps avec nous. Je ne suis pas contre. Mais tu vas devoir l'habituer à dormir dans son propre berceau. Et si vous ne le faites pas, vous ne le sortirez jamais de votre jupe. C'est mon petit garçon. Et je l'aime beaucoup. Après avoir dit cela, Émilie a fait un geste pour que le bébé revienne. Bon, retourne chez ta mère, j'ai encore le temps de te garder. Émilie embrasse son petit-fils sur la joue. Elle l'a délicatement posé à côté de sa fille. Émilie lui a souri et a commencé à caresser son fils d'une manière féminine. Il fronça les sourcils et fit de drôles de grimaces. On aurait dit qu'il avait fait des rêves étranges et qu'il l'avait un peu perturbé. Il n'y avait cependant aucune raison de s'inquiéter. Et jusqu'à présent, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle était dans un tel état de confusion qu'elle n'avait pas encore réalisé qu'elle avait accouché. Elle s'imaginait encore enceinte. Et cet enfant était là pour la soutenir. Pendant ce temps, sa mère savait exactement ce qui arrivait à sa fille à ce moment-là. Il y a exactement 25 ans, elle s'était trouvée dans le même état. Mais elle a rapidement retrouvé ses esprits. Peut-être était-ce le soutien de sa mère. Ou peut-être était-ce ma propre attitude. Ma fille avait partiellement adopté le caractère de son mari et il lui arrivait de s'enflammer sans raison. Et parfois, il était difficile de l'arrêter. La persuasion n'y faisait rien. Il se calmait alors lui-même et se demandait comment une telle chose avait pu se produire. Naturellement, il s'est excusé et s'est juré de se maîtriser. Bientôt, cependant, tout se reproduisit et la maisonnée n'y prêta tout simplement plus attention. Il ne prenait pas beaucoup de plaisir à se disputer avec un homme qui persistait dans sa position. C'était comme se battre contre un mur qui n'émettait que de la poussière, mais qui tenait bon. Le mari de Camille se distinguait par le fait qu'il ne dérogeait que rarement à ses principes. Et s'il le faisait, tout le monde soupirait de soulagement et disait en plaisantant qu'il neigerait probablement en été. « Je vais nourrir et temps et dormir un peu, » dit Émilie en se remettant sur le dos. « D'accord, je vais rentrer chez moi et ne pas revenir te voir. Tout a l'air d'aller bien là-bas. Non, ne reviens pas. Michael revient demain et je pense qu'il sera là dans quelques jours et que je serai probablement sortie d'ici là. Il sera donc de retour à temps pour venir me chercher à l'hôpital. Bien, alors oui, demain vous apportera tout ce que vous avez demandé, Camille acquiesça et quitta la pièce. » « C'est alors que l'infirmière Évelyne s'approche d'elle. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, avec mon petit-fils avec grand plaisir, je ne partirai pas comme ça. Le regarder me donne envie de pleurer. C'est toujours le cas. Je n'ai pas encore de petits-enfants, mais je comprends tout à fait. Les enfants sont notre avenir. Et leur avenir dépendra de la façon dont nous les élevons et de ce que nous leur apportons. Des paroles sages, et je dirais même, en or. Camille a félicité. « Et si ce n'est pas trop difficile pour vous, alors vous devriez reconsidérer ma fille. » « Fille. C'est une fille calme, mais qui peut se mettre en colère parfois. Je crains donc qu'elle ne fasse une dépression nerveuse. » « D'accord, je comprends. Et elle sera surveillée jusqu'à sa sortie. Merci d'avance. Vous êtes une personne très gentille et d'un grand soutien. Mais il y a d'autres raisons à son tempérament. » « Attention, demanda l'infirmière. » Et il fronce les sourcils. « Comment puis-je vous le dire ? » « Par exemple, les peuples ne sont pas venus. » Le mari haussa les épaules. « Camille, bien qu'ils aient discuté de ce point, mais elle espérait toujours que Michel se montrerait. » « Tous les hommes ne peuvent pas supporter un tel spectacle. » « Mon conjoint n'a pas assisté à l'accouchement non plus. » « Il m'a dit que si tu voulais que je te tombe dessus, tu pouvais tenter ta chance. » « Mais je ne l'ai pas fait, parce que je présentais l'image d'un homme de deux mètres en train de tomber, et j'ai eu peur. » « Pas pour moi, mais pour le reste du personnel. » « Oui, je vous comprends. Mais je voulais quand même le voir ici aujourd'hui. » « Je n'en veux pas du tout à mon gendre. » « C'est un homme très occupé, il travaille beaucoup et parfois, il n'a même pas le temps pour lui. » « Sans parler de tout le reste. » « Par contre, pour que ce soit moins pénible, il a tout de suite rangé la chambre du bébé. » « Vous voyez, l'infirmière a levé l'index. Il s'est inquiété et s'est préparé à l'avance. » « Certaines personnes ne commencent à faire les courses qu'après la naissance du bébé et achètent les choses les plus nécessaires dans l'urgence, sans penser aux dépenses inutiles. » « Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? » « À la mer dans le front, demande Camille. » « Eh bien, on peut acheter moins cher, si on sait où aller. » « Je veux dire que si tout est fait à la dernière minute, c'est un signe évident de désorganisation. » « Et puis ça a des conséquences sur la relation, sur l'éducation de l'enfant, sur la vie de tous les jours. » « J'ai compris. Je ne pensais pas à la bonne chose. » « Merci encore pour votre soutien et au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. » « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour votre fille. » « Elle est entre de bonnes mains. » Camille reprit le même chemin pour redescendre au premier étage. Le gardien la rejoignit à nouveau et lui demanda en souriant. « Donc fille et petit-fils, tout s'est bien passé, plus que je suis très satisfaite. » Elle a répondu tout aussi joyeusement. « Il a l'impression d'être à nouveau moi. » « Bien, bien. Ne parlons pas de l'âge. » Le garde l'interrompt. « Nous avons tous été jeunes un jour. » « Comme vous le soulignez si bien. » « Et surtout, vous avez parlé de jeunesse. » « Je m'en souviens encore et je n'arrive pas à croire que le temps a passé si vite. » « Au début, c'est long, puis ça passe à toute vitesse. » « Je vous remercie pour vos aimables paroles. » Après avoir dit au revoir au gardien, elle est sortie et a immédiatement composé le numéro d'un taxi. Par une étrange coïncidence, le même chauffeur est arrivé cinq minutes plus tard. Il a souri largement et a dit avec humour, « Nous sommes comme deux cœurs solitaires. » « Nous sommes comme deux cœurs solitaires qui se sont rencontrés et qui sont de nouveau attirés l'un par l'autre. » « Quelle plaisanterie. On a envie de rire et de pleurer. » Camille lui fit un signe du doigt et comme la dernière fois, elle s'installa sur la banquette arrière. « Je m'excuse si je vous ai offensé. » Il s'est excusé. Le chauffeur démarre la voiture et demande à voix basse. « On va à la même adresse ? » « Non, je rentre chez moi. » « J'ai besoin de me nettoyer et de passer une bonne nuit de sommeil. » « Ma fille a eu un bébé. » « Oui, un garçon, qui pèse presque deux kilos. » « Ouah, ouah. » « Il va devenir un grand garçon et il va s'attaquer à tous les garçons de la cour. » « Vous vous trompez. » « Ma fille l'élèvera avec des qualités positives. » « Je n'en disconviens pas. » « Mais il me semble que presque tous les fils suivent les traces de leur père. » « Le chauffeur a haussé les épaules tout en faisant une supposition sur l'avenir du garçon. » « Nous verrons bien. » « Il est trop tôt pour faire des prédictions. » Camille fit un signe de tête affirmatif. Puis elle s'arrêta de parler. Le chauffeur comprit que la conversation était terminée. Ils roulèrent alors dans le silence le plus complet. Même la musique ne passait pas dans le haut-parleur, alors qu'il mettait toujours une mélodie apaisante et qu'il faisait une exception pour elle, parce qu'après les événements d'aujourd'hui, elle avait besoin d'une paix totale. Elle ne le lui avait pas dit directement, bien sûr, mais l'expression de son visage suffisait à lire ses pensées. Jusqu'au bout, il ne cessait de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Il s'inquiétait que le passager ne tombe pas malade. Elle lui parlait mollement et avait l'air fatiguée. Mais c'est compréhensible. Toute la journée, elle est restée assise dans le couloir, attendant que sa fille accouche. Elle n'a pas su se ressaisir et ne pas partir avec les honneurs, elle a supporté cette épreuve. Et c'est une bonne chose que le gardien ait été si bavard. Avec ses anecdotes pas si drôles que ça. Il la distrayait un peu des pensées tristes, et en même temps ne la laissait pas s'endormir. Sinon, elle se serait couchée là où elle était assise. Dans l'ensemble, la journée avait été bien remplie. Surtout pour le système nerveux. Ce n'est que vers la fin que l'infirmière lui a annoncé la bonne nouvelle. Après cela, il semblait qu'on pouvait non seulement danser, mais aussi recommencer sa vie en faisant table râle du passé. Mais si on avait proposé à Camille une telle chose, elle aurait certainement refusé. D'abord parce qu'il n'y aurait pas d'Emilie dans sa nouvelle vie. Et puis, elle voulait tellement une fille, elle lui ressemblait en tout point, et la nature lui a répondu par un cadeau temps attendu. C'est pourquoi elle n'aurait pas recommencé à zéro. D'ailleurs, elle n'aurait pas du tout les événements et les moments qu'elle a vécu. Vingt minutes plus tard, ils se sont arrêtés devant la bonne maison. Et le chauffeur annonça bruyamment le dernier arrêt. Oui, merci d'une voix endormie. Elle lui répond et sort l'argent de son sac. Apparemment, elle s'est endormie et ne s'est pas rendu compte qu'elle avait dormi pendant tout le trajet. Gardez la monnaie comme toujours. Merci et bonne journée. À vous aussi. Je lui ai fait signe de partir. Camille entra dans l'entrée et monta au troisième étage. Quelque chose a cliqué dans le trou de la serrure. Et en quelques. Seconde, elle s'est retrouvée dans le couloir. Aucun autre bruit n'était prêt de se faire entendre. Le silence et le vide résonnaient de partout, comme si elle était tombée sous terre. Pourtant, c'était exactement ce qu'elle ressentait à présent. Dans l'âme, d'un côté à l'autre, le désespoir et tout le reste, parce qu'il n'y avait pas de dévouement sous la forme de cas concrets. Il ne fait aucun doute que le fait d'aider sa fille allait compter pour quelque chose. Mais elle avait besoin de quelque chose de plus. Et maintenant, avec la naissance de son petit-fils, il y avait un faible espoir qu'elle ne reste plus entre ses quatre murs, comme un oiseau en cage. Camille avait récemment fait l'expérience de la solitude dans toute son ampleur. Et ce, malgré la présence de sa fille, qu'il aimait de tout son cœur. Comme on pouvait le deviner, tout le problème était à prendre avec des pincettes. Mickaël avait une façon de repousser les gens loin de lui et de ne rien faire pour y remédier. En d'autres termes, une personne ne s'apercevait pas immédiatement qu'elle était aliénée, mais seulement après un certain temps, lorsqu'il était trop tard, pour changer quoi que ce soit. Et Camille craignait sérieusement de perdre le fil. Ou plutôt, qu'on lui retire l'occasion de la voir, et qu'on la mette devant un fait inconfortable, obligé de l'accepter comme une nouvelle réalité. Mais bientôt, c'est le contraire qui se produit, et une série d'épreuves sévères s'ensuit. Elles retombèrent entièrement sur Camille et sa fille. Mickaël, quant à lui, resta à l'écart, et n'y prit aucune part. Il est devenu comme un étranger à côté de ses proches. Cette situation les a obligés à agir dans l'urgence. Ils ont dû se séparer de quelque chose, mais ils ont gagné quelque chose. La vérité, ce qui s'est passé ensuite, a prouvé avec une extrême précision qui, et ce qu'ils étaient. Et l'un d'entre eux, a dû accepter un sort peu enviable. En guise de punition pour l'erreur impardonnable qu'il avait. Commise. Après s'être débarrassée de ses vêtements d'extérieur, Camille alla dans la cuisine et fit chauffer la bouilloire. Je veux dire, je n'en avais pas envie. Mais siroter l'arôme d'une autre boisson, son âme l'exigeait. Il y avait un tel feu à l'intérieur qu'elle pouvait à peine respirer dans sa poitrine, comme avec les disques d'un bœuf. Mais pas de fatigue. Cet état n'a rien à voir avec la journée chargée d'aujourd'hui. Au contraire, après l'accouchement de sa fille, elle s'est sentie soulagée. Et elle ne l'a pas quittée avant d'être rentrée chez elle. C'est là qu'une toute autre série d'émotions s'est manifestée. Elle signalait en quelque sorte, quelque chose d'important. Elles nous ont fait réfléchir et comparer. Et sur cette toile de fond, j'ai tiré des conclusions générales, qui n'étaient pas des plus rassurantes. Et c'était particulièrement vrai pour la relation entre son gendre et sa fille. À partir du moment où Émilie est tombée enceinte, il a changé radicalement. Alors qu'auparavant, il passait tout son temps libre avec elle, il s'est rapidement mis à effectuer des voyages d'affaires imprévus. Et pas n'importe où, mais le plus loin possible de la maison, et le plus souvent dans la même ville. Émilie aimait énormément son mari, et ne semblait pas remarquer les choses évidentes. Et seule sa mère se tourmentait avec de sombres soupçons. Mais elle ne pouvait pas les exprimer, car elle craignait la colère de sa fille. D'ailleurs, les soupçons seuls ne signifiaient rien. Michael aurait pu avoir cent raisons de partir pour un long voyage d'affaires. Mais le fait qu'il ait commencé à le faire à intervalles réguliers a créé ses soupçons. Ils se sont accumulés comme une boule de neige, et ils se sont accumulés, et ils se sont accumulés jusqu'à des pensées encore plus difficiles. Et, en fait, certaines d'entre elles flottaient près de la surface, comme le choix de la décoration intérieure de la chambre des enfants. Après tout, Michael a insisté sur sa propre option, contrairement à l'opinion d'Émilie, et ne l'a même pas écoutée. Pourtant, elle n'a pas proposé les pires idées. Peut-être pas très originales, mais pas vides. De l'extérieur, il semblerait qu'il n'ait pas fait le nécessaire pour son fils. Ou qu'il s'était donné la peine d'apparaître comme un mari aimant et attentionné. Quoi qu'il en soit, les deux versions ne sont pas à exclure, car elles peuvent conduire au même triste dénouement. Entre autres, les surprises d'aujourd'hui sur le poids du bébé. Il n'est pas né maigre. Au contraire, il fallait s'en réjouir. Michael a cependant précisé qu'il n'avait pas d'enfant aussi corpulent dans sa famille. En même temps, il lui a habilement tordu le bras. Quand Émilie a commencé à lui demander des explications, j'ai appuyé sur ses points sensibles, et elle a immédiatement fondu. Mais elle s'est ensuite ressaisie, et est revenue à la réalité. Et elle a été aidée par les gènes de sa mère. Ce n'était pas facile de tromper. Seules deux personnes y étaient parvenues dans toute leur vie. Et son mari n'en faisait pas partie. Il a seulement fait preuve de caractère. Sinon, il n'essayait même pas de s'en sortir, ou de chercher de fausses traces pour tromper, mais il finissait par être démasqué. Après avoir bu deux tasses de thé apaisant, elle ne parvint toujours pas à trouver le sommeil pendant un long moment. Toutes les pensées qu'il avait envahies pendant la journée lui revenaient en tête, et l'empêchaient de dormir. Il y avait un sentiment de fausseté de la part de son gendre, mais sans signes évidents. Une telle impression, comme s'il parvenait habilement à dissimuler toutes ses démarches secrètes. Et il ne se détachait même pas de l'arrière-plan général, comme s'ils allaient à l'unisson. En même temps, elle ne voyait aucune raison de se détendre. C'était à sa fille de faire croire que tout allait bien. Mais que se passait-il vraiment dans son âme ? Émilie ne devait pas encore le savoir. Pour l'heure, son état nécessitait non seulement la paix, mais aussi une attitude d'émotion positive. Sachant cela, sa mère resta neutre et ne fit aucun mouvement brusque. Dans un sens, elle essayait même de présenter son gendre sous un bonjour. Mais elle s'est légèrement trompée, car Émilie n'était pas non plus un doigt fait et ne croyait pas à la sincérité de son mari, qui se réjouissait de la naissance d'un héros. Après tout, il s'est donné. Il doutait de sa paternité, même si c'était au sens figuré. Et il ne s'est pas empressé de le faire savoir. Pourquoi avait-il soudain de telles pensées ? Il aurait pu le demander à sa femme. Bien-aimé, tu as sans doute eu une famille de beau gâtir ? Mais il ne le fit pas, ce qui témoignait de son indifférence partielle. Un grand fils est né, et c'est très bien. C'est bien aussi. Pas de sentiments chaleureux, cependant. D'un autre côté, il était inutile de spéculer sur ce seul point. Et Camille avait parfaitement compris. Comme deux fois deux en maths. La seule chose qu'elle ne pouvait pas faire, c'était reconstituer le rébus. Tel qu'il était, mais avec des particules différentes, qui parfois ne s'emboîtaient pas du tout. Et il fallait trouver le maillon clé. D'autant plus qu'il se trouvait tout près, à la surface, à la vue de tous, comme une plaie. Mais il n'y avait aucun moyen de l'observer de l'extérieur. C'est ce qui inquiétait Camille. Elle savait où chercher. Mais elle n'avait pas assez de matériel. Et pour s'en procurer, il fallait faire certaines démarches. Mais la mère d'Émilie n'osait pas encore les prendre, et attendait le moment propice pour que son gendre se dévoile. Cependant, au cours du processus de révélation, le destin est intervenu, et, sans effort inutile, tout s'est mis en place. Michael, peu après son arrivée, se montra dans toute sa gloire et surprit non seulement sa femme par sa déclaration, mais aussi ceux qui lui faisaient confiance sans se plaindre, en fait, il choqua son environnement immédiat, les laissant dans un état de complète perplexité. Au matin, Camille se réveilla, comme si elle avait été brisée. Une nuit de réflexion intense avait mis à mal son état de santé générale. Elle se rendit à peine à la salle de bain pour se laver le visage, et s'interrogea avec colère. Qui te pousse à réfléchir autant ? La question sonnait creux, car elle ne savait pas encore comment y répondre. Étonnamment, elle n'avait même pas de pensée à ce sujet dans sa tête. C'était comme si son cerveau s'était éteint, et qu'il était encore en hibernation. Et pour le ramener à son état d'éveil, il fallait d'abord prendre une douche contrastée, puis boire une tasse de café. C'est ce qu'a fait Camille. Mais cela ne l'aida que partiellement. Elle se souvint de ce que sa fille avait. Demandée à l'approche de l'heure du déjeuner, et prépara le tout dans un récipient spécial, pour que rien ne se répande. Il y avait du bouillon et une belle poitrine. Il s'en dégageait une telle saveur, que la bave coulait involontairement. Elle se retint de justesse d'ouvrir le récipient, mais prit quelques sandwiches, et les embrocha à la hâte. Elle ne pensait plus qu'à se rendre chez sa fille, et à l'emmener à l'hôtel. En chemin, elle s'est arrêtée au magasin, et a acheté du jus de fruits, et une livre de pommes rouges. Avec toutes ces bonnes choses, elle s'est précipitée à la maternité. Mais aujourd'hui, elle n'a pas été autorisée à entrer dans le service, parce qu'il y avait une autre équipe, et qu'elle devait faire passer le paquet par le poste de l'infirmière de garde. Cependant, Émilie a pu s'approcher de la fenêtre, et agiter la main. On pouvait voir que sa fille s'était remise de la journée d'hier, et qu'elle n'avait plus l'air aussi sombre. Il est probable qu'elle ait réalisé, et accepté la nouvelle réalité au cours de la nuit précédente. Soudain, elle désigna une fenêtre voisine, et Camille comprit, que sa fille s'apprêtait à l'ouvrir. Et en quelques minutes, elle pure avoir une conversation en direct. « Comment vas-tu ? » « Bonjour maman, je vais bien. » Et je me suis calmée. Et étant les plus aussi grincheux, tu lui as donné à manger ? Oui, bien sûr, Émilie a fait, comme si de rien n'était. Il dort maintenant. Je ne vais pas le déranger tout de suite. Au fait, la garde a changé, alors vous ne me reverrez pas, avant d'être sortie de l'hôpital. Mais nous pourrons parler au téléphone, si vous en avez besoin. C'est bon, ça va aller. Ce n'est que pour quelques jours, et tu sais que c'est plus facile pour moi de dire ça que d'appeler. Ok, maman, merci beaucoup pour le bouillon. J'ai tellement faim de ta cuisine. Il est temps pour moi d'apprendre. Le temps est un facteur essentiel. Elle a souri, et lui a fait un signe de l'index. Pour qui d'autre ? Mickaël ne supporte pas de me voir. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Répondit Émilie avec de l'agacement dans la voix. C'est alors que la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Camille a essayé d'en saisir les sens, mais elle n'y est pas parvenue. C'était comme si elle avait perdu sa capacité à penser logiquement. Dans sa tête, tout était mélangé et embrouillé comme une bobine de feuilleton, et elle avait du mal à trouver les mots justes. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quand votre fils sera grand, vous lui transmettrez vos connaissances. Vous pensez qu'il voudra apprendre les bases de la cuisine. Pourquoi ne le ferait-il pas ? Votre père savait cuisiner ? Mais je ne l'ai pas laissé faire, parce que je voulais m'occuper de lui. C'est pour ça que tu étais en colère quand il a essayé de t'apporter le petit déjeuner au lit le matin, dit Émilie en riant et en agitant son index. Et ce n'est pas seulement pour cette raison qu'elle secoua la tête de sa mère, mais aussi parce qu'elle considérait qu'une telle démonstration excessive de tendresse était bé, mais papa essayait quand même. Peut-être qu'étant lui ressemblait vraiment. Nous avions un beau garçon, nous étions grands. Ce n'est pas impossible. Fille, d'autant plus que sa mère, Dieu et son âme, a dit qu'il était un grand garçon quand il était enfant. C'est la version que je vais donner à Mickaël. Émilie sourit d'un air narquois. Ne le laisse pas dire que nous n'avons pas d'héros dans notre famille. C'est juste dommage que ça n'ait pas aidé papa et que la maladie l'ait encore tordu. C'est ça le problème, les gens en bonne santé meurent, dit sa mère en secouant la tête. Tu vas au chalet aujourd'hui ? Oui, je dois enlever les mauvaises herbes et arroser les fleurs. Nous ne faisons rien d'autre. Nous attendrons que Mickaël revienne de son voyage d'affaires. Tu crois qu'il va le faire ? Camille sourit ironiquement. Laissons-le s'habituer. Émilie fait un signe de la main et je ne pourrai pas encore t'aider. Au moins, il te soutiendra. Il ne lui arrivera rien. Si tu vas au cottage après le travail pendant une semaine ou deux, c'est bon pour votre santé et pour la famille. Nous verrons. Bien, n'allons pas trop vite en besogne. Mais je vais voir mon fils. Il va bientôt se réveiller. Embrasse-moi, notre beau gâtire, dit la mère en souriant et en lui envoyant un baiser aérien. Et tous ceux qui étaient en train de socialiser sous les fenêtres se tournèrent brusquement dans sa direction. Une attention si intense. Camille était un peu gênée, mais elle a tout de suite compris pourquoi c'était arrivé et qu'il n'avait pas d'a priori négatif sur l'apparence de l'enfant. Elle dit fièrement qu'il est né avec près de 4 kilos. C'est pourquoi nous l'appelons un beau gâtire. Félicitations. Il y en a eu de tous les côtés. Et Camille les a repoussés de justesse pendant qu'il lui serrait la main. Mais elle a apprécié cette réaction et en a déduit qu'il n'y avait pas de gros enfants parmi les autres parturiantes. Ils ont donc été surpris d'entendre parler des 4 kilos. Ils ont probablement imaginé une masse avec des compteurs pourris. Et ils avaient en partie raison. Après tout, Étant avait l'air bien nourri avec un bébé. Mais, d'un autre côté, cela n'a pas causé de problème. Il n'a pas vomi et a mangé comme tout le monde, il s'est comporté calmement, n'a pas fait de crise de colère et a donné à sa mère la possibilité de dormir toute la nuit. Émilie a même eu la chance d'avoir un enfant aussi équilibré. Et ce, malgré le fait qu'elle était une personne fougueuse. En lui, les gènes des deux parents s'entremêlent étroitement et forment l'image unique d'une personnalité individuelle. Couleur des cheveux et des yeux. Au début, Étant adopte la couleur de sa mère. Mais le contour extérieur, le visage, les lèvres et la structure, les pommettes de son père. Tout cela faisait de lui un enfant vraiment magnifique, pour lequel Émilie n'aurait rien épargné. Elle a pleinement pris conscience de son rôle de mère et ne s'est plus inquiétée de la manière dont elle allait élever son fils sur le plan intuitif. Émilie se sentait pleinement soutenue. Mais elle ne l'a pas encore répartie entre eux et n'a pas analysé de qui il provenait le plus. Et ce n'est qu'après un certain temps que tout s'est mis en place. Le jour de l'arrivée de son mari approchait et Émilie était visiblement inquiète. Elle avait déjà été informée de la sortie de l'hôpital et avait préparé les recommandations nécessaires pour les soins à apporter à l'enfant. De plus, la veille, Michael avait envoyé un message dans lequel elle écrivait qu'il viendrait lui-même la chercher à l'hôpital. Certes, il n'y avait pas de smilet lumineux et il était dit que son mari avait écrit ce message sans grand enthousiasme. Mais en même temps, Émilie n'entrait pas dans les détails et ne demandait pas d'explication. Elle voulait de toutes ses forces rentrer chez elle au plus vite et se sentir enfin dans son élément natal auprès de ceux qu'elle aimait. Un peu plus tôt, une demi-heure avant l'arrivée de Michael, sa mère arriva. Camille n'était plus autorisée à entrer dans le service et pendant qu'elle attendait humblement sa fille, d'autres pères et parents heureux atteignaient la sortie spéciale. Et tous attendaient langoureusement de savoir s'ils seraient autorisés à venir chercher leur nouvelle maman. L'infirmière en chef et Camille sont arrivés au coin de la rue. Du coin de l'œil, j'ai vu la plaque d'immatriculation de mon beau-frère. Il s'est arrêté non loin de l'entrée. Lorsqu'il est sorti, il tenait un modeste bouquet de fleurs dans une main et un sac noir dans l'autre. Apparemment, un kit du gentleman pour le personnel médical. Au fond, elle n'avait encore rien remarqué d'étrange et on pouvait supposer que le gendre était vraiment heureux de rencontrer sa femme de la maternité. Mais dès que Michael s'approcha d'elle, il fut immédiatement froid. « Bonjour, Camille. Tu es venue ici avant moi ou tu es de service depuis hier ? » « Bonjour, Michel. » Elle lui répondit avec la même retenue. « Si on m'avait laissé rester, je ne serais pas partie d'ici. Mais ne me jugez pas. D'ailleurs, je n'ai pas attendu. Je gagnais de l'argent. J'en suis sûre. Je vois que vous n'êtes pas d'humeur, » résume Michael. « Eh bien, avec votre permission, j'attendrai ma femme en silence. » Camille ne répondit rien, car à ce moment-là, Émilie apparut à la porte. Elle portait le bébé dans ses bras et rayonnait de bonheur. Elle était assistée par la même infirmière, Evelyne. Mais l'Émilie semble se débrouiller très bien sans elle. En tout cas, elle ne tombait pas et ne titubait pas. Elle avait assez d'eux. « Force pour se déplacer normalement. » Lorsque Michael vit sa femme, il sourit et se demanda presque à qui donner quoi. « Bonjour, mon amour. Je suis si heureux que nous soyons de nouveau ensemble. Maintenant, c'est aussi notre bébé et bonjour, ma chérie. » Émilie l'interrompit et lui tendit le bébé dans ses bras. « Il est si beau, comme toi. Il y a le tien dedans. Ne t'inquiète pas. En fait, il est comme deux poids dans une cosse dans ses parents. Oui, oui, j'ai dit ce qu'il ne fallait pas. » Michael devint nerveux et rougit même un peu. Camille intervint, remarquant la confusion sur le visage de son gendre. « D'accord, j'en ai pour une minute. » Il s'empresse de remettre son fils à sa belle-mère. C'était comme si le fardeau lui brûlait les mains et il ne pouvait pas se sentir à l'aise alors qu'il tenait son propre fils devant lui. Une nouvelle sonnette d'alarme retentit. Mais cette fois, Camille n'y prêta pas attention. Ou plutôt, elle ne voulait pas y penser un jour comme celui-ci. Après tout, elle accueillait sa fille et son petit-fils à la sortie de l'hôpital. Tous les autres problèmes et questions étaient relégués au second plan. Et même cette situation avec le transfert de l'enfant n'était pas une exception. Entre-temps, Émilie a également remarqué que son mari avait accepté trop rapidement de donner l'enfant. Il aurait pu la soutenir. « J'aurais pu déverrouiller la voiture moi-même. Peut-être que tu ne me fais même plus confiance avec les clés. Tu es quoi, ma préférée ? » « Bien sûr que je le suis. » Michael répondit avec un tremblement dans la voix. Il semblait juste un peu fatigué et pas, dans le bon état d'esprit, pour tripoter des clés. « Je vais bien. » Ouvrez, ordonna Émilie, et prenant le bébé dans les bras de sa mère, elle dit doucement « Nous avons ouvert leurs yeux. Nous apprenons à connaître le monde qui nous entoure. Regarde, il essaie de voir où ils l'ont emmené. » dit Camille en souriant. « Maman, mais il ne voit encore rien. » « Oui, je sais, mais c'est quand même intéressant. » « C'est un grand gaillard. » On se pâme le cœur devant tant de beauté. « Pourquoi utilises-tu toujours ce mot ? » grommela Michael, mécontent, en ouvrant la porte de la cabine devant eux. « Oui, parce qu'il est né grand. » Émilie lui a coupé la parole. « Tu verras quand tu seras ivre à la maison. » « Très bien, montez, allons-y, Émilie. » Le bébé et sa mère s'assirent sur la banquette arrière et mirent de petits oreillers sur leurs genoux. Michael les avait emportés avec lui au cas où, pour pouvoir s'arrêter et les récupérer sur la route. Regarde dans le rétroviseur. Il s'assura que tout était en ordre et sortit de l'aller. La voiture sort doucement de l'enceinte de la maternité et se dirige vers la maison. Sur la route, aucun de ne dit un mot, comme s'il n'y avait rien à dire. Même Camille se taisait, alors qu'elle avait quelque chose à dire et qu'elle savait comment le présenter. Mais elle décida de ne pas remuer le couteau dans la plaie, elle en avait assez de l'accueil de son gendre. Il la regardait d'un air si hautain, comme s'il y avait un fossé entre eux. Et pour le franchir, il fallait construire des ponts sous forme de promotion de statut. En d'autres termes, se hisser à son niveau pour pouvoir parler d'égal à égal. Mais elle n'allait pas le faire, car elle se rendait compte que son gendre n'apprécierait de toute façon pas et qu'il chercherait de nouvelles brèches pour s'éloigner encore plus. En combinant tous ces signaux d'alarme, il était possible d'arriver à la conclusion que Mickaël avait planifié une certaine méchanceté. Mais ce qui se passait exactement dans sa tête restait un mystère, Camille essayait de saisir le cours de ses pensées, mais il était constamment à la manœuvre. C'était comme s'il sentait que sa belle-mère attendait le moment opportun pour le surprendre sur un mot. Arrivé à la maison, ils se rendent tous ensemble à la chambre d'enfant. Émilie y déposa son fils sur le lit et le crucifia. Mickaël la regardait calmement et a dit d'un air indifférent. « Et je ne dirais pas que le garçon riche n'est qu'un enfant bien nourri. On dirait que tu es bouleversé. » répondit Émilie d'un ton malheureux. « Non, je me suis contentée de juger son teint, de secouer la tête, et ses yeux ne se sont même pas allumés. » Cela se produit généralement au moment de la première rencontre avec l'enfant. Les nouveaux parents, qu'il s'agisse du père ou de la mère, implorent directement le bonheur et sont visiblement inquiets, mais pas Mickaël. Il était très calme, comme si son fils n'avait pas été ramené de l'hôpital, mais acheté en solde dans un magasin de jouets. Le même état se lisait sur son visage. Émilie, sentant l'indifférence de son mari à l'égard de son propre enfant, murmura avec tristesse. « Il vaudrait mieux aider avec les cassettes que de rester là. Je ne sais pas comment faire. Regarde, comme il faut et mémorise. Ça pourrait être utile. De quelle manière ? » Mickaël fronce les sourcils. « Tu es toujours au travail. Je suis déboussolée avec le bébé. Mais il se pourrait que tu sois débordée. Oui, mais tu dois étudier. Que dirais-tu d'un dîner de fête ? » « Pas ce soir. » Émilie croisa les bras sur sa poitrine et fit une grimace. « Et toi, Camille ? » Il se tourna vers sa belle-mère. « Je ne pense pas que nous devrions faire la fête aujourd'hui non plus. » Elle haussa les épaules. « Faisons-le le week-end prochain, juste à temps pour le chalet. Arrosez à nouveau vos fleurs. Personne ne vous y oblige. Maman peut le faire elle-même. » Émilie lui a coupé la parole. « Même si je lui ai dit à l'hôpital qu'il l'aiderait pendant au moins deux semaines. En général, si j'ai bien compris, aujourd'hui le jour férié est annulé. Juste au cas où, j'ai décidé de vérifier avec Mickaël. Oui, la femme et la belle-mère ont répondu d'une seule voix. Je vois. Ensuite, nous continuons à apprendre à emmailloter. Nous nous sommes penchés sur le bébé. Il a commencé à changer la bande avec sa femme. En même temps, sa belle-mère l'observait. Elle s'était déjà fait une idée précise. À quoi doivent-elles s'attendre, elle et sa fille, à l'avenir ? Elle imaginait clairement comment son gendre changerait dans un mois ou plus tôt. À en juger par son comportement actuel, on peut dire qu'il se prépare à quelque chose d'inattendu. Et cela ne tarda pas à arriver. Ou plutôt, dans une semaine. C'est le temps qu'il fallut à Mickaël pour dévoiler ses cartes. Il ne pouvait pas imaginer ce qu'il attendait à l'avenir. Il avait misé sur une perspective agréable et prometteuse, mais en fin de compte, il est tombé au fond de la vie. Et aucun de ses amis ne s'est senti désolé ou n'a donné un coup de main. Après tout, il avait commis un acte que rien ne justifiait. De plus, il n'a pas eu le courage de demander pardon à ses proches, il a simplement pris et brûlé tous les ponts. Cependant, tout cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais au fil du temps. Le destin se faufile discrètement, jusqu'à lui pour lui envoyer un boomerang en retour. Et il a frappé un tel coup que, du jour au lendemain, toutes les notions de bien et de mal ont été bouleversées. Mickaël s'est retrouvé dans un endroit auquel il ne s'attendait pas. Il n'avait jamais rêvé de ce monde. Il n'en avait entendu parler que par ses connaissances, et encore, de façon très superficielle. Mais lorsqu'il y a plongé la tête, il a hurlé, et s'est souvenu, de tout ce qu'il avait fait auparavant. Son cerveau ne s'est pas éteint et a fait surgir de nouvelles images des profondeurs de son subconscient. L'une était plus effrayante que l'autre, et il semblait qu'il n'y avait ni faim ni bord. Il y avait tellement d'eau qui coulait, et son âme avec de la saleté et du vernis, qu'il ne s'apercevait presque de rien. Seule sa belle-mère aperçut son amorphisme, mais trop tard pour en avertir sa fille. Émilie était prise dans notre débriefing habituel, lorsqu'elle a été confrontée aux fêtes. Et sous une forme si dure, qu'elle en a presque perdu le don de la parole, elle avait encore la foi que son mari ne la quitterait pas pour trouver une autre femme. Mais il a fait pire, et a ainsi signé un billet à l'est simple pour un environnement normal, et il ne pourra pas y arriver avant longtemps. Du moins, pas sans aide. Et lorsque Mickaël a renoncé à la perspective réelle d'une existence future, il a commencé à voir beaucoup de choses différemment. Mais à ce moment-là, le volant d'inertie du boomerang fatidique avait atteint sa vitesse maximale, et n'allait pas le laisser sortir de son orbite. Après qu'Émilie a montré à son mari le processus de l'expérience, il a semblé comprendre les bases, et a promis de continuer à s'entraîner. Il a même assuré à tout le monde qu'il serait le meilleur des pères. « Tu verras, donne-toi du temps. Bientôt, tu ne me reconnaîtras plus du tout. Tu es prudente avec les changements, Émilie. Etan et moi allons vraiment nous demander qui est cet oncle qui vit avec nous. C'est une bonne idée. Je m'en souviendrai. » dit Mickaël d'un ton arcois. « Et vous, Camille ? Votre gendre a-t-il appris à s'occuper de l'enfant ? » « Juste les sommets. » Mais c'est simple. Et plus ironique encore, elle a répondu, « Guillemets, on verra comment tu te comporteras quand tu devras rester chez toi. On verra comment tu te comporteras quand tu devras rester avec lui toute la journée. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Chérie, tu as peur ou quoi ? » « Non, je suis juste un peu inquiète et j'ausser les épaules. Tu vois, maman, c'est juste une excitation normale. » Émilie a souri. « Il faut du temps pour s'habituer à tout. Tu ne savais pas non plus comment t'occuper d'un bébé tout de suite. Tu as dû recevoir des conseils, n'est-ce pas ? Qu'en est-il ? Bien sûr qu'ils m'ont grondé. Surtout ma mère. Je me souviens qu'elle m'a grondé devant toute la famille. Parce que les couches ne s'avalaient pas, j'avais tellement honte que j'étais prête à tomber par terre. Et je me souviens de bien d'autres cas semblables. Ne soyons pas tristes. Je vais pleurer. » Supplia Michael. Il regarda sa femme, puis sa belle-mère. « Tu es sérieux ou tu plaisantes ? Est-il en colère ? » Demanda Émilie. Michael remarqua la lueur maléfique dans les yeux de la jeune femme. Et par péché, il répondit à voix basse « Je suis désolée, ma chère, c'était une mauvaise blague. Et j'ai tout compris, et je n'interviendrai plus là où on ne me le demande pas. Ce n'est même pas la question. C'est juste que tu fais exprès d'être ironique. C'est comme si tu étais méchant. Et ne me dis pas que c'est parce que tu es de bonne humeur. Je ne l'étais pas. Tu le sais bien. C'est ça. Calme-toi, Camille. Interviens à nouveau. On n'a pas besoin que vous vous battiez. Vous n'avez pas encore eu le temps de prendre le bébé. Vous vous disputez déjà. Maman, on ne se dispute pas. On est juste en train d'établir des priorités, corrigea Émilie. Exactement. Et tout d'un coup, vous paniquez ? Michael, comme un renard qui met ses 500 pour se justifier auprès de sa belle-mère, mais elle n'a même pas sourcillé, elle a juste continué à pousser sa ligne. Votre famille est une personne de plus. Il est temps de faire preuve d'intelligence, de mettre de côté vos libertés et de commencer à vivre pour un avenir meilleur. Vous dites donc qu'avant cela, nous n'avions pas d'avenir du tout ? D'une voix mécontente ? Demande Michael. Pourquoi pas ? Il y avait quelque chose. Mais tu es pour toi-même et la plupart du temps sans aucune responsabilité morale. Tout ce qui s'est passé entre vous, vous l'avez perçu comme des choses ordinaires. Et maintenant, il est temps de regarder la vie différemment et de préférence de l'autre côté. Comment faire, si ce n'est pas un secret ? C'est très simple. Il suffit de comparer son passé, d'évaluer l'avenir et de former le présent. Et sans surprise, pour ne pas avoir à regretter plus tard les années vécues sans but. Savez-vous comment vivre votre belle-mère ? Il y a parfois des pensées sages à faire sortir. Michael sourit. Et je le fais presque toujours. C'est juste que tu ne le remarques pas. Et si rien ne change, je ne serai bientôt plus rien pour toi. De quoi tu parles, Camille ? Oui, maman n'en fait pas toute une histoire. Émilie nous sommes censés nous calmer et tu ne fais que mettre de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que je fais ? Outré, elle regarde sa fille. Je suis désolée maman, ça m'a échappé, honnêtement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si tu penses que ça va, je ne pense rien du tout. Je devrais vraiment y aller, dit-elle en haussant les épaules. Je vais juste dire au revoir à mon petit-fils. Et tu peux me raccompagner ? Oui, bien sûr. Mickaël se leva immédiatement du canapé et suivit sa belle-mère. Il se rendit compte qu'il devait faire preuve d'hospitalité à la fin, alors il prit le bébé dans ses bras pour le donner à sa grand-mère. Camille a fait une. Grimace de surprise en réponse, mais lui a pris le petit-enfant. Et tandis que les parents excités la regardaient, elle lui parla d'une voix douce. Pourquoi son front est-il plissé ? Nous ne voulons pas ouvrir les yeux. Eh bien, vous m'avez torturée. Je veux dormir, et vous êtes ici avec vos invités. Je n'arrive pas à trouver la paix avec toi. Maman, c'est si gentil. Tu es un ange, dit Émilie les larmes aux yeux. C'est lui l'ange. C'est lui qui reçoit toute l'attention. Elle fait un signe de tête à son petit-fils. Maintenant, pour lui, nous devons essayer de vivre pour lui, pas pour nous-mêmes. Oui, nous comprenons. C'est bien. Alors, je m'en vais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi quand vous voulez, je viendrai faire du babysitting. Émilie lui reprend son fils et le met dans son berceau. Fait intéressant, il n'est même pas devenu grincheux. Voilà ce que signifiaient les mains de grand-mère lorsqu'elles étaient centrées sur le calme lui-même. Elles pouvaient facilement calmer n'importe quel enfant et le mettre dans un état d'esprit positif. Michael s'en rendit compte immédiatement. Mais il ne l'apprécia pas. Après avoir accompagné la grand-mère, le couple prépara un dîner léger, refusant les mets délicats et encore moins l'alcool. Cela se passa plutôt bien, vu qu'Étan continuait à dormir paisiblement. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il s'est réveillé. Mais Émilie est arrivée à temps avec un nouveau sous-marin et s'est immédiatement approchée de sa poitrine pour le nourrir. À ce rythme, une semaine entière s'est écoulée imperceptiblement. On aurait pu en conclure que tout allait mieux, mais non. Un soir, alors qu'il se préparait et qu'il bordait le bébé, Michael dit soudain, « Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Il n'y a rien de moi en lui. Qu'est-ce que tu racontes ? » Émilie faillit crier, mais se couvrit immédiatement la bouche avec sa main et pleura doucement. « Et regarde-toi comme si tu étais l'enfant de quelqu'un. » D'autres ? Michael, arrête de dire des bêtises. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? « Rien. J'ai juste suivi le conseil de ta mère et j'ai décidé de voir la vie sous un angle différent. Je t'ai répondu sournoisement. Eh bien, voilà le truc. J'ai décidé de l'écouter pour une fois. Cela a fait bouger les épaules d'Émilie. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit ? Pourquoi ne pas partager ? L'enfant est muet. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et n'essayez même pas de me faire changer d'avis. Je ne le ferai pas. Mais dans un mois, c'est vous qui vous excuserez. C'est ce que nous verrons. Ne devinez pas quand vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve, qu'est-ce que vous voulez dire ? Un froncement de sourcils ? Demande Émilie. Alors tu verras le moment venu. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Elle ne le savait pas encore, mais elle se méfiait. Son mari avait soudainement changé, pour le pire. Et, chose intéressante, sa mère avait dit la même chose. Émilie a donc décidé de faire un test ADN pour prouver sa filiation. En outre, elle a mis sa mère au courant de l'incident et lui a proposé d'emménager avec elle. Émilie a cependant refusé. Nous devons attendre encore un peu. Il est peut-être en train de perdre temporairement la tête. Dans ce cas, il devrait être dans un établissement psychiatrique, pas parmi des gens normaux. Alors, maman, pourquoi être si extrême ? Parce que très bientôt, il fera un autre coup d'éclat, et avant que tu t'en rendes compte. Tu seras à la rue ? Je ne pense pas qu'on en arrivera là. D'ailleurs, il s'est excusé le lendemain. Il était un peu hésitant, comme s'il ne se sentait pas coupable. Alors quoi, vous ne vous parlez plus du tout maintenant ? Seulement le matin et le soir ? C'est encore un peu stigmatisant. Émilie a haussé les épaules. Et Mickaël le comprend. Mais il ne veut pas l'admettre, et continue à faire comme si rien ne s'était passé. Voyez par vous-même. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une préparation à quelque chose de plus grave, a prévenu sa mère. Je vous comprends. Bientôt, nous aurons les résultats de l'examen, et alors il se calmera définitivement. À ce moment-là, Émilie n'a aucune idée de ce que son mari est en train de lui préparer. Il ne s'est pas contenté de s'enthousiasmer pour la filiation. Il devait préparer le terrain, et tirer un trait sur certaines actions. Or, sa femme faisait des entorses à cette ligne, ce qui l'a obligé à forcer les choses. Mickaël n'a pas attendu le moment opportun, qui, selon ses calculs, devait arriver dans deux mois, et a frappé un grand coup au moment le plus inattendu. Mais avant cela, elle et lui s'étaient en quelque sorte réconciliés, et avait convenu qu'il n'y aurait pas de désaccord entre eux. Et pour qu'il n'y ait aucun doute, Mickaël a commencé à se comporter comme un père de famille modèle. Depuis, une semaine s'est écoulée, et les choses se sont calmées. Mais il a fini par perdre patience, et s'est à nouveau disputé avec sa femme. Le lendemain matin, les voisins les pointaient du doigt. Émilie a pleuré toute la nuit. En même temps, elle ne dormait pas bien, car son fils était capricieux. Le mari, par ses crises tridents, mettait tout le monde dans une colère blanche, et d'abord l'enfant. Il se mit même à trembler. Cela n'augurait rien de bon. La mère proposa à nouveau à Émilie d'emménager chez elle, et de quitter Mickaël pour quelque temps. Mais elle refusa à nouveau. Lorsque les résultats de l'examen sont arrivés, elle les a présentés à son mari. Il les a lus attentivement, et a dit d'un ton hautain, « Je ne crois pas à ces documents. Je ne crois pas à ces papiers. Ce n'est pas mon enfant. Oui ? Comment pouvez-vous dire cela ? » Émilie était en colère. Et elle a failli lui donner un coup de poing. « J'ai porté notre bébé pendant neuf mois. Tu as attendu qu'il arrive. Et maintenant tu es là ? » Vous ne voulez pas l'admettre, mais la médecine légale ne ment pas. Il est écrit noir sur blanc que c'est ton propre fils. Je ne sais rien. Nous aurons chacun notre propre opinion. Mickaël ne laisserait pas tomber. En fait, si tu n'aimes pas ça, tu peux faire tes valises et partir. Donc tu vas me mettre dehors. Et notre bébé ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Prends-le avec toi. Je ne veux celui de personne d'autre. De quoi tu parles comme un perroquet ? Un étranger est un étranger. Émilie a supplié et sangloté bruyamment. C'est ton enfant. Et c'est tout. C'est bien de tracer une ligne, n'est-ce pas ? À qui est-ce Mickaël ? Maintenant, vous pouvez l'imiter depuis mon appartement. Je ne serai plus là. Mais tu le regretteras, et tu te souviendras de moi, mais il sera trop tard. Bon débarras. Et amène le bébé. Les larmes aux yeux, Émilie commença à emmailloter son fils. Mickaël se tenait à l'écart et souriait. En ce moment, il ne sentait même pas le boomerang du destin approcher, se réjouissant de l'humiliation et de la souffrance de sa femme. Cela semblait l'amuser et le conforter dans l'idée qu'il faisait le bon choix. Alors qu'elle récupérait son fils. Émilie se souvint soudain des paroles de sa mère à propos de quelque chose de grave et réalisa qu'une fois de plus, elle avait tout laissé passer et avait cru au bordel et au discours de son mari. Tout son être pourri était à la surface. Il suffisait de le secouer plus fort pour que l'extérieur s'endorme. Mais elle ne l'a pas fait. Et maintenant, elle souhaitait récolter les fruits de son insouciance. Il restait un peu d'argent dans son sac et cela lui suffit pour prendre un taxi jusqu'à chez sa mère. Bien sûr, Camille accueillit sa fille et son petit-fils à bras ouverts, mais elle leur donna aussi des leçons de morale. Je t'avais prévenu que ça ne finirait pas bien. Je t'ai même proposé d'emménager avec moi, au moins pour un temps. Maman, ça n'aurait pas marché pour moi. Il a déraillé. C'est comme s'il attendait le bon moment. C'est ce que je pensais aussi. Et je pense toujours qu'il avait un plan astucieux, ce quoi Camille. De quoi s'agit-il ? Demanda Émilie calmement. Elle avait enfin cessé de pleurer. Oui, et que ce n'est pas pour étant que votre Mickaël a rénové la chambre d'enfant. Et en général, ces derniers temps, il s'est comporté bizarrement en te faisant confiance et en t'époustant presque. Et depuis la naissance de mon fils, il est tout le temps dans tous ses états. Au début, j'ai pensé que c'était juste de l'émotion due à l'inquiétude. Nous. Nous sommes même réconciliés par la suite. Mais cela ne fait qu'une semaine et ça recommence. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je vais prendre mes responsabilités et dire les choses telles qu'elles sont. Votre mari a une autre femme et il est probable qu'elle ait eu un bébé avec lui aussi. Et il a préparé cette chambre pour cet enfant. Je n'y crois pas. Maman, je n'y crois pas. Émilie pleura à nouveau, mais cette fois en réalisant qu'on lui avait dit la vérité. Après tout, tous les signes convergeaient vers des voyages d'affaires inattendus, des dépenses soudaines d'argent, la rénovation de la chambre des enfants de sa propre initiative. Et enfin, le rejet de son propre fils. Calme-toi, ma fille. Ce qui est à venir, est-ce qu'il est à repartir ? J'ai d'abord cru à sa sincérité, puis j'ai commencé à soupçonner qu'il n'était pas si simple. Peu à peu, j'ai regardé de plus près, rassemblé des informations, analysé et tiré des conclusions. Elle ne m'a rien dit à ce sujet. Émilie soupira lourdement et la regarda avec des yeux pleins de larmes. J'avais peur que tu te méprennes et que tu me reproches tout. Ma mère haussa les épaules et pleura elle aussi. Ce n'est que maintenant que je me rends compte que j'aurais dû tout te dire en même temps. Tu n'aurais pas dû à subir tout cela et tu ne pleurerais pas devant moi maintenant, mais tu vivrais en paix. Ce qui s'est passé est, ce qui s'est passé, maman, mais je ne crois toujours pas qu'il l'ait fait pour une autre famille. Qu'en penses-tu ? On verra bien. Émilie est restée avec elle parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais au même moment, elle a demandé le divorce. Mickaël a reçu la notification officielle, mais il n'y a pas répondu. Et cela signifiait qu'il s'était complètement désintéressé d'elle et de son fils. Ils ont cessé d'exister pour lui, au sens propre comme au sens figuré. Au bout d'un certain temps, sans attendre le divorce officiel, Mickaël a porté un coup décisif et définitif à l'égo de sa femme. Comme prévu, il se préparait vraiment à accepter une nouvelle famille et bientôt une femme se présenta à lui avec une petite fille. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle provient de la même ville que celle où il a voyagé dernièrement, soi-disant pour affaire. En fait, Mickaël vivait dans trois familles et il préférait la deuxième. Apparemment, cette femme le traitait d'une manière particulière. Et si c'était pour elle qu'il avait entrepris cette démarche ? Après son divorce d'avec sa première femme, sa réputation en avait pris un sacré coup. Mais Mickaël pensait à tort que les choses allaient s'améliorer. Cependant, des problèmes financiers sont rapidement apparus et il a appelé sa femme pour qu'elle lui rende les bijoux qu'elle lui avait offerts. À sa grande surprise, Émilie accepta et vint au parc pour lui remettre la boîte à bijoux. Prends-le. Je n'ai besoin de rien. Je ne suis là que pour mettre les choses au point, dit-il avec culpabilité, en baissant la tête par la suite. Je vais tout récupérer. Tu verras. Mais n'en parle à personne. Je n'en parlerai à personne. Ton sort ne m'intéresse plus. Émilie a pleuré. Vous avez complètement oublié votre fils, n'est-ce pas ? Je ne demande plus à lui rendre visite, au moins à l'appeler pour savoir comment il va. Je n'ai pas eu le temps. J'ai eu des problèmes, mais ça va s'arranger bientôt et je viendrai vous voir si vous me le permettez. J'en doute fort. Mais vous pouvez voir votre fils. Et c'est ainsi que les choses se sont terminées. Il est étonnant qu'après ce qu'il lui a fait, elle ait eu pitié de lui. Elle l'a même laissé voir son fils. Pourtant, à bien y réfléchir, elle aurait pu fermer toutes les portes. Apparemment, il restait encore un peu de pitié dans son âme et elle s'est souvenu de lui pendant longtemps. Mais ils ne se sont jamais revus. Et une année entière passa inaperçue. Émilie s'était déjà habituée à vivre sans son mari. D'autant plus qu'il y avait toujours une grand-mère attentionnée et aimante à proximité. Ensemble, elles ont réussi non seulement à éduquer Étan, mais aussi à lui fournir tout ce dont il avait besoin. Émilie n'est pas resté les bras croisés et a également travaillé à temps partiel, apportant un revenu substantiel au budget général. Ce revenu était assez élevé et suffisait à couvrir toutes les dépenses nécessaires. Ils ont même réussi à épargner pour les jours de pluie, mais le destin s'en est chargé et a écarté les nuages d'orage. Que dire de l'ancien preneur ? Non seulement il n'a pas pu résoudre ses problèmes financiers au détriment des bijoux de sa femme, mais il a aussi perdu la dernière chose qu'il possédait et surtout le respect de ses proches. Et ses amis avaient cessé de lui donner un coup de main. Tout cela parce que le boomerang du destin l'a fait tomber au plus bas de la vie. Mickaël n'a pas pu faire face à la pression oppressante et a sombré dans l'alcoolisme. Naturellement, sa nouvelle femme l'a quitté et a pris sa fille. L'appartement est devenu un repère et des alcooliques de tout le quartier ont commencé à s'y rendre. Il a pris un verre de réserve et a sombré dans l'abîme de la vie. De plus en plus bas, il n'a jamais pensé au fait qu'il avait eu une vie différente. Pour toutes les choses qu'il avait faites, il a dû répondre amèrement et non seulement rester sans famille, mais aussi devenir alcoolique. Le boomerang du destin était si puissant qu'il ne laissait aucune chance de salut. Même ses voisins, avec lesquels il était autrefois ami, ne lui ont pas tendu la main. Ils se sont simplement détournés et ont fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Émilie ne tarda pas à la prendre, naturellement par sa mère, mais elle ne voulut pas lui rendre visite. En prononçant de telles paroles, il s'était piégé lui-même et avait obtenu ce qu'il craignait tant. Mickaël se moquait en effet de ce qui, pour une raison ou une autre, était au-dessus de sa vie. Et lorsqu'il y parvint lui-même, il ressentit sur sa propre peau tous les délices d'une existence sans valeur. Et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il n'appréciait pas ce qu'il avait, sa femme. S'est adaptée calmement à sa nouvelle vie et ne s'est pas inquiétée de la situation de son ex-mari. Elle se rendit compte que pendant tout ce temps, elle avait toléré l'indifférence et la tromperie et n'avait même pas soupçonné le genre de personne qu'était réellement Mickaël. L'issue lamentable de leur vie commune a été une expérience inestimable pour Émilie qui en a tiré certaines leçons. Cependant, elle décida de ne pas s'attacher à de nouveaux liens familiaux pour le moment. Leur fils était très bien comme ça, d'autant plus que la grand-mère l'aidait et de nouveaux horizons de vie les attendaient. Sous-titrage Société Radio-Canada